mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est congo live vous nous suivez département république démocratique du congo merci de votre fidélité samedi 28 octobre 2023 espoir moine au cas combattant je nous allais nous l'est en tout cas des oiseaux les deux qui suivent des prêts et qui se battent espoir moine au cas bonnie calme aux abiles n'a bien en fait il faut tourner la ville à goma à goma tout va bien et nous félicitons quand même tous les combattants surtout l'armée et la police c'est là qu'ils se battent pour que la ville de goma ne soit jamais touché par ces terroristes rwandais rdf 1 23 et nous on peut que frotter nos mains pour leur jeter les ponts de fleurs mais s'il faut partir dans les englomérations la ville de goma notamment à routourou à massissi et à niragongo la situation n'est pas au juste point puisque comme le savez c'est rwandais rdf il ne cesse jamais d'attaquer notre notre territoire il ne cesse jamais de vouloir récupérer quelques portions de notre territoire mais comme le savez les jeunes ne baissent jamais garde et on se bat nous n'avons autre choix que faire la guerre puisque les rwandais des messieurs paul kagame pas toute la population rwandaise et puisqu'il ya certains rwandais qui pensent qu'il faut la paix et qu'il faut autre chose les rwandais des messieurs paul kagame surtout ces sanguineurs qui pensent que mon jour il faut toujours diviser la rdc or comme vous le savez la jeunesse nous avions dit n'y est et non personne ne prendra jamais même in l'op la rdc alors nous apprenons quel ennemi indépendant oui ça c'est sûr et certain on se bat mais comme vous le savez qui boumbe à ségiste les deux des niragongo et comme le savez qui boumbe à c'est un peu très très stratégique puisque c'est ce qui c'est ce qui permet à ces rwandais de la vitale la ville de goma et comme le savez la population il se mobilise pour mettre en déroute tous les chemins et troups qui utilisent ces rwandais pour infiltrer l'arrivée en moitié du congo et jusqu'à maintenant à l'heure où nous parlons d'ailleurs vous avez senti qu'il ya des avions qui passaient comme nous nous parlons ici la ville est sous protection et comme le savez niragongo aussi la population veulent que niragongo soit aussi sous protection et les rwandais ils se battent aussi pour qu'ils puissent avoir toujours l'oeil sur kibumba mais attention c'est là où je crois à niragongo où la dernière carte va se jouer bon c'est un peu codeux mais c'est là qui comprend ils ont déjà compris la dernière carte va se jouer à niragongo puisque si nous parvenons à libérer kibumba une fois pour toutes je crois que ça sera fini pour ces terroristes rwandais rdf et 23 et son paul kagame aujourd'hui c'est difficile de demander la population s'ils sont prêts puisque 30 à des guerres 30 à d'occupation 30 à des misères 30 à des fuites je n'ose même pas croire si il faut se demander qu'on est prêt puisque même bien est prêt pour sauver les congo mais il se bat il s'est battent les collègues c'est la politique la diplomatie en fait moi je suis apolitique et comme vous le savez les congolais aujourd'hui aucune force n'est pas osé bouger même même pas notre petite pouce pour que nous puissions fuir notre territoire c'est que nous sommes obligés de nous battre pour que nos compatriotes puissent vivre en paix et je suis sûr et certain que ces terroristes rwandais rdf 1 23 ils seront bouté au rétat de nuire kibumba c'est une leçon qu'ils n'oublieront jamais et ça je suis sûr et certain et je leur dis même c'est là qui nous suivent c'est rwandais de monsieur kagame qui nous suivent kibumba c'est votre leçon que vous n'oublierez jamais le vélo c'est la situation d'hier soir à vendredi la situation en tout cas c'est différent de l'effort se présente de la manière suivante jusqu'à ce matin depuis l'après-midi d'hier vendredi les classiques a répris sur la rn de la fonction numéro d exactement et il n'a qu'à lui observé depuis la nuit d'avant-hier un notable de kibumba qui a fait un tour de la cité avant de se confier à plusieurs médias à l'évêque et les fardes et c'est après avoir administré une juve le m23 se sont répliés jusqu'à l'air anciennes zones et c'est l'effet alors qu'est alors qu'elle dégage en tout cas déjà inodeur d'espoir aux populations civiles qui s'étape et déjà l'aimé dit qu'il tienne 23 c'est notable ajoutent qu'après les fardes et c'est ce soir à retirer les plusieurs collines et villages qu'ils avaient libéré des meilleurs je crois lors de la tentative échouée des bombardements aucune force n'occupe actuellement ces villages et collines la cité des bambous là c'est alors d'abord c'est la situation de nier à gombo quant à la situation des bambous là il faut préciser qu'il a ce que je suis contre eux qui ont déjà érigé quatre positions militaire sont toujours là dans des nombres plusieurs blessés et des morts du côté des populations civiles à qui oua jada les masses s'il faut rappeler que la station des mers sous contrôle et la coalition m23 à diev et les affrontements de plusieurs heures signalées dans les périphériques de la cité sur la route et l'envers moins son par rapport à ce soit gagnant d'eau ni plusieurs acteurs de la société civile continue à mettre en cause des silences et ma congolais avec son respect qualifié avec l'effet il faut préciser en tout cas qui est la société continue à appeler le gouvernement déploie tous les moyens possibles en fait de l'être corps d'état de m23 mais la question une question revêt si cagian routine a pour qu'elle a choisi pour devenir à l'armée qui avait déjà avancé qui avait déjà réussi à déloger l'ennemi dans des collines stratégiques et zone cette armée là je n'ai pas de l'armée qu'on connaît c'est retiré encore en laissant ces espaces vides en fait nous devons comprendre nous devons comprendre une seule chose comme le savez l'armée il se batte ça c'est sûr il faut le confirmer c'est pas se battre aussi les lignes de front mais il se batte pour que la rdc puisse recouvrir aussi cette souveraineté que nous avons toujours déploré et la police ils font tout ce qu'il faut pour que quand même les congolais puissent se couvrir la paix alors quand il s'agit de la question de cagian routine dans le niragongo il faut comprendre que le congo est sous menace et sous complot international et notre armée il ne croise pas les bras ça vous devez le comprendre et moi j'ose espérer et je crois que même si la dirai que ça va prendre mais nos efforts d'essai et non j'irai advienne que pourra ils doivent sauver cette république et la protection de l'intégrité territoriale c'est un peu stratégique du fait que non nos militaires ils se retirent mais les gens ne doivent pas espérer ni penser même que nos militaires sont faibles ou bien ils ne peuvent pas gagner cette bataille ils vont gagner cette bataille et en fait comme le savez nous sommes suivis par beaucoup de gens et moi je pense que l'essentiel soyons debout l'essentiel gardons toujours nos points fermés et que dans les jours à venir nous allons chanter une nouvelle chanson non nous allons chanter la victoire je crois exactement à la seconde à la minute elle a riposté exactement mais est-ce que vous ignorez que l'israël avait doté des armes au rwanda ça vous ignorez exactement c'est pourquoi je vous dis que l'israël attendez attendez l'israël et les rwandais ils ont même considération si le plan attendez non attendez attendez c'est là où je vais chuter l'israël et les rwandais ils ont la même protection à attendez attendez l'israël et les rwandais ils ont la même protection comme vous le savez l'israël ils ont livré des armes rwanda qui ignore ça il ya leurs avions qui détestent la vie à kigali personne attendez attendez personne n'ignore que l'israël et les rwandais ils ont le même partenaire notamment les américains voyez vous c'est que pour mener cette guerre nous devons avoir notre intelligence assis voyez vous et nous devons avoir tout ce qu'il faut pour mener cette guerre et au jeu at j'avais cité là bas ils ont été attaqués et ils ont réagi si nous on réagit vous avez vu comment est ce que ces fameux petits joe biden vous avez comment ils sont tous réveillés vous devez cesser les faits vous avez vu c'est tout badou kenya messieurs attendez notre indépendance est défendie et notre souveraineté doit être défendie par cette jeunesse par notre génération et on se bat voyez vous c'est que on ne peut pas aussi étaler tout ce que nous faisons tout ce que fait la population congolaise pour ce que vous pouvez répondre à la question mais je réponds comme il fallait répondre la question je vais savoir pourquoi on aurait agressé et ça et ça et ça je vous dis vous savez nous avons une dette et la dette que nous devons payer c'est la dette nous avons une dette et là et là et la dette et la dette attendez nous avons tout ce qu'il faut mais nous avons quand même la dette de monsieur notre héros national son excellence et mary patrice l'oumouba et à son excellence au musée laurent désiré kabila je les appelle des excellences non non seulement puisque ils ont fait la guerre pour la liberté mais aussi excellence puisque ils ont été excellents dans tout ce qu'ils faisaient et nous nous croyons que nous devons répondre à leurs devoirs ni à leur appel et dans les jours à venir comme je l'ai dit en amour nous allons chanter une nouvelle chanson attendez que les rwandais s'évente que les terroristes rwandais en 23 qui puisse jubiler c'est pas un problème nous savons c'est que nous devons faire et nous allons les faire au moment à juste et précis et moi je crois moi c'est pas c'est pas c'est pas un problème que nous ayons même 50 à 30 ans comme on va tomber goma ne tombera jamais je pose la question goma ne tombera jamais et aujourd'hui carrière tout le qui a dit que si jamais une seule balle même touche goma non c'est c'est puisque les gens ils ont aussi mal analysé le tournula a dit ça puisque il ya des opérations en cours attention aucun mouche série ne peut accepter que les rwandais puissent jubiler au congo ça je vous dis nous avions fait la guerre contre les belges nous venons de faire nous faisons attendez non ça 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 c'est faux ça ça c'est faux il ya monsieur bertrand ici moi été injecté attention pas même atteint non jamais ça ne blaguez même pas avec ça c'est fort si faux mais mais non jamais j'en serai jamais frère avec un terroriste rwandais messieurs si vous regardez même le nom de bertrand c'est uniquement qu'ils se masquer comme vous le savez chez airambira la population avait brûlé les maisons voyez vous et moi je pense je suis sûr et certain que nous allons jubiler et d'ailleurs c'est dimanche nous irons à kibumba c'est demain dimanche nous irons à kibumba pour récupérer les choux et les carottes dont j'appelle même la population congolais à talongua et quoi infraction nous sommes des africains tout à l'endroit xina inestail non quel est quel ennemi ces petits rwandais qui traversent là bas ils reviennent chez eux rwanda il y a des mesures qui ont été prises et c'est rwandais à l'heure où je vous dis ils sont en train de sibirre moi je pense demain demain dimanche la population comme vous allez voir pas même les lits nous allons partir avec vous à kibumba dès mai dimanche ça je voulais dit nous allons partir à kibumba tous et vous allez voir ces rwandais qui pensent qu'ils auront tous leurs mains mises non ça c'est fort si faux et demain nous allons récupérer nos choux nos carottes akibumba quoi avec les assez les assez je comme le savez moi j'ai toujours eu une dent contre les assez et la dent que j'ai contre les assez c'est du fait que les assez collabore avec l'ennemi or comme vous le savez tout c'est lui qui osera blaguer avec l'intégrité du territoire national et jouer leur mangura avec la souveraineté nationale vous nous verrez jamais et nous devons les corriger et c'est ce que font les jeunes ouais ça je sais ils se battent et qu'on pas dit qu'ils aient de kichassa il faut comprendre c'est le pouvoir en place et qu'on pas de kichassa c'est assez notre capitale c'est qu'on pas de kichassa on parle de la république c'est ça notre première représentation kichassa représente la république du congo et lorsque ici on se bat et que vous parlez de kichassa ne se bat pas c'est fort si faux à kichassa il faut tout ce qu'il faut pour que la rdc puisse couvrir sa souveraineté nationale internationale mais vous savez recouvrer par dialogue par diplomatie c'est que l'ennemi a pris par les armes ça coûte et ça prend le temps mais c'est que moi je sais et que ce sont des manoeuvres dilatoires derrière les jours il ya une nouvelle chanson et la nouvelle chanson sera tout libéré nous avons sauvé c'est déjà sauvé c'est ce que nous allons chanter vous sentez tous les avions qui passent et puis non j'ai pas non c'est exactement vous pensez c'est pour les rwanda c'est pour la rdc c'est vous la rdc et ils font tout ce qu'il faut et ça je vous garantis chers compatriotes les dimanches allons y récupérer nos sous nos carottes akibomba on cultive là bas quand on dit on cultive c'est que la population actuellement c'est des forces les rwandais ils ont une petite partie une petite portion notamment à la colline de héros et à derrière la colline d'abord il faut qu'on précise derrière la colline de héros c'est là où contrôlent ces petits rwandais puisque comme le savait et où c'est juste au dos du rwanda et lorsqu'on les édite ils ne font que fui derrière et où est la majeure partie c'est contrôlé par nos compatriotes c'est que c'est par la population congolaise exactement l'armée comme vous le savez actuellement nous sommes la cinquième armée au monde en afrique et bientôt je pense dans les jours à venir nous serons première armée en afrique et comme vous le savez ils se battent pour que nira gongo exactement on ne fuit jamais il ne fuit jamais vous les savez l'armée congolaise était composée par ces petits rwandais de monsieur james kabarebe bon je ne vais pas tout étaler c'est là qui était venu avec musée laurent désiré kabila c'est ce qui composait notre armée voyez-vous et c'est là qui était congolais au sein de la fdl ils se sont retirés pour composer aujourd'hui nos efforts d'essai ils se battent pour que les congos puisse recouvrir notre propre souveraineté et moi je crois qu'il faut tout ce qu'il faut cinquième armée en afrique et bientôt peut-être qu'on sera premier ou bien deuxième non non les c'est que vous voyez est allé ces terroristes rwandais à 23 rdf si leur page facebook c'est de la propagande ce sont des armes dotées par tel aviv israël ils avaient donné ça au rwanda et les rwandais non c'est pas brisquement qui oublie qui oublie qui est tel aviv et si l'israël donc c'est grave et pourtant ce sont des israéliens qui qu'ils forment qui ont formé les snipers la force spéciale non attendez attendez il faut qu'on précise à la population attendez on s'est contredit on ne s'est contredit même pas mais quand vous voulez moi je roule pour mon pays c'est pour mon pays et ça non comme les savez il ya ce qui est sûr nous sommes en bonne relation avec l'israël mais l'israël ils avaient doté des armes au rwanda ça on ne peut pas cacher la vérité et nous on s'est dit advienne que pourra on doit dire rien que la vérité et qui gali et tel aviv ils avaient fait des accords pour l'achat des armes même si il ya certains il faut qu'on précise certains de nos snipers étaient formés en israël mais nous avons presque puisque comme vous le savez l'israël c'est parmi les marchés qui vendent les armes et on achète comme les rwandais achètent les armes voyez-vous et les armes qu'achète et les rwandais ce sont des armes que nous les trouvons aujourd'hui dans les mains de ces terroristes rwandais rdf-123 mais quand les gens disent surtout ces petits rwandais les sougira les maïs rdc les gentils sony moulou mais les vers manche mais les autres car ils disent que non à les armes les trouver dans les mains les armes qui ont été ravis par les rwandais d'aller mais des efforts de ces snipers c'est faux archifaux ce sont les armes et tel aviv avait doté au rwanda et que les rwandais ils avaient disponibilisé à leurs chiens notamment le chien de chasse c'est petit et 23 c'est m de russes et 23 voyez-vous c'est que nous nous espérons que il y aura toujours cette nouvelle chanson qui sera chantée par les congolais et les congolais nous avancerons jusqu'au sacrifice suprême soutien total à nos efforts dc nous ne serons jamais déçu nous serons toujours derrière vous et nous vous soutiendrons comme il faut nous allons faire tout ce que peut faire la population congolaise pour vous soutenir et nous allons toujours gagner cette guerre nous imposé par ces petits terroristes rwandais rdf 1 23 si on peut faire les calculs inutilement pour savoir qui peut gagner l'autre les rwandais ils ne sont que 13500 personnes à qui chasse il n'y a que 15 mille et quelques citoyens c'est que qui chasse à celle qui chasse à la vie promette qui chasse à celle c'est au dessus même des deux de ces petits pays les rwandais si on prend si le plan le plan superficiel nous sommes assez grand que ces petits pays et ils sont entrés de ressentir dans les 13500 il n'y a que diminution nous sommes plis de ça et 10 millions des citoyens congolais mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien c'est que vous nous quand tu vois bien tout va bien et ouais ce qui est sûr puisque je n'en sais pas j'ai passé nuit là où il fallait passer nuit et nous avions marché nous avions fait tout ce qu'il fallait faire je pense ça va aller et on ne se repose jamais nous sommes si là mesdames et messieurs bye bye